Popoli bon ! 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 Ben quoi t'en est pas parlé ? La diaspora, ben quoi t'en est pas parlé ? Ben combatta, ben quoi t'en est pas parlé ? Aux amnes mondes entiers, Nancènes continent, Mon guéris, Mon bimba, veux s'abonner à la congolaïde Enfo d'assusir ! Hé hé, repère ça ma c'olo, Dialogue est angry à nous, Dialogue est angry à nous, Dialogue est angry à toi, Ai-je, ou ai-je me souviens à la congolaïde A tout-ce que tu es aubonner à ta congolaïde Enfo d'associer à la congolaïde Bon après-midi, très chers compatriotes congolais et africains, je voudrais m'adresser un peu à ce misérable et minable militant et membre d'un parti maudit qu'on appelle l'IDPS. Il y a quelques heures qui se sont déroulées, maintenant on peut parler de deux jours, depuis que le criminel rwandais Paul Kagame s'est adressé à son parlement. En révélant ce que lui croit que c'est une révélation, que M. Félix Chilombo n'avait pas gagné les élections. Pour M. Paul Kagame, il croit que c'est une révélation et il croit que ce serait un scoop qui allait faire bouger les Congos, les Congolais et le monde. Nous tous, nous savons que Félix n'avait pas gagné les élections de 2018. Mais alors pour s'autosatisfaire devant les parlementaires de son petit parlement qui est semblable à une nid d'oiseau, dépendant aussi de la petitesse du pays, il a osé dire que Félix n'a pas gagné les élections. Où est-ce qu'il était pendant tout ce temps ? Ces élections se sont déroulées quand il était président de l'Union africaine. Mais il avait approuvé ces élections. Pourquoi il ne les avait pas dénoncées à l'époque que les élections étaient entachées de fraude, de faute, de ceci et de cela ? Mais il les a approuvées parce que c'était un instrument de la propagande de son hégémonisme régional afin qu'il puisse continuer à dominer ce qu'on appelle la région du Grand Lac et étendre l'idéologie de la conservation de ce qu'ils appellent la race tutti. Aujourd'hui, il vient faire une déclaration un peu rocambolesque. Tu sais qu'il dit, soit disant, il n'avait pas gagné les élections. C'est une déclaration sans effet. Bon, ça a peut-être des effets au niveau des militants des lits de PES, des minables et des misérables qui, à tout moment, claironnent que tout ce qu'il dit avait gagné les élections. Et ils passent leur temps à répandre des forces de formation qui, réellement, leur président avait gagné les élections. Donc, je veux dire à Kagame que son intervention ne vaut absolument rien parce que les Congolais savent ce qu'il a dit. Et malgré la solennité de ses propos, ça n'aime personne. C'est lui qui est en train de trembler un peu parce qu'après que M. Félix, d'une manière hypocrite, ait renoncé aux accords qu'il avait signés avec lui, M. Paul Kagame commence un peu à trembler. Il voit que le Congo ne saura plus sa chasse gardée, son jardin là où il pourra venir et puiser les richesses comme il le faisait, autant de bonnes relations avec Félix Chidombo. Parce que si jamais un gouvernement responsable prenait le pouvoir au Congo, ce gouvernement fermerait les frontières et ça sera la fin de l'hégémonie rwandaise et Tuti dans la région du Grand Lac. Oui, nous savons que Félix a commis une gaffe en allant parler au président de Burundi qu'il crée une nouvelle rébellion pour aller attaquer Kagame et le chasser. La proposition de Félix n'était pas mauvaise. Mais malheureusement, étant un amateur en politique, il ne savait pas qu'il avait affaire à quelqu'un qui avait des accointances avec M. Paul Kagame. Ce qui est aussi une faute, parce que Paul Kagame a toujours menacé de faire un coup d'État au Burundi. Paul Kagame avait tué un président burundais. Le président, l'actuel président burundais, s'évangérait donc en format une rébellion avec les Congos et les Afdèles pour chasser Kagame du pouvoir. Malheureusement, les Africains étaient toujours naïfs. Il a préféré passer l'information à M. Kagame. Alors, Kagame a eu peur qu'on voudrait le chasser du pouvoir par Félix Tshisekedi. Mais Félix Tshisekedi n'a pas cette force de te chasser au pouvoir parce qu'il n'a pas une armée, il n'a pas une police, il n'a pas un service d'intelligence. Si tu agites pour rien, M. Kagame, mais sache que je ne te soutiens pas et je ne te soutiendrai jamais. En croyant que le Congo, c'est une chasse gardée pour toi, tu passes ton temps pour rien. Je ne sais pas si tu te rends compte des statistiques de morts rwandais, des soldats rwandais que tu envoies à la mort chez nous. Combien sont tués ces derniers temps? Mais tu es le premier, toi et tes acolytes, à pleurnicher auprès de ce que nous appelons la communauté internationale que vous êtes une minorité, vous devez être protégé, mais vous êtes une minorité qui est allée à la mort, tuer les autres, perpétrer la brutalité et la violence dans les pays des autres. Mais vous vous dites, vous êtes une minorité et vous devez être protégé comme les juifs. Et vous vous dites même que vous êtes des juifs. Pourtant, vous êtes des ennemis des juifs. Parce que c'est vous, le tout-y, qui avez chassé, comme je l'ai dit dans ma dernière intervention, qui avez chassé les juifs d'Israël à l'époque et pour les envoyer dans la diaspora à travers le monde. Mais parce que vous utilisez une intelligence négative, ce qu'on appelle la russe, chez vous, vous appelez ça ou bouengue. Chez nous, au Kivu, on appelle ça bouengue. Ça signifie la même chose, sachant que la langue rwandaise n'est pas une langue tutti. Vous êtes venus de l'Ethiopie, de l'Erythrée et vous avez perdu votre langue et vous avez rencontré la langue rwandaise qui est une langue bantou. Alors, vous utilisez la russe pour tromper le monde entier afin qu'on puisse vous soutenir. Ce n'est pas tellement différent des protocoles des sages décisions. Un document très dangereux, quand bien même que les Juifs ont toujours nié que ces documents étaient un faux, mais les contenus de ce document reflètent les comportements tant sociopolitiques et économiques des Juifs à travers les morts. Mais à votre attitude, copie un peu ce qui est dans ce document, précieux des protocoles des sages décisions. Alors, aux Congolais, je voudrais leur dire ceci, à Lingala. Vous êtes en train d'être qui vous depuis que toujours le problème, toujours. Ils se prennent en charge et ce n'est pas Kabila qui était, Laurent Désiré Kabila qui était le premier à leur dire ça et qui se sont toujours prises en charge parce qu'ils comprennent la situation et les dangers qui les guettent toujours, étant frontaliers aux Rwandais, aux Burundais et aux Ougandais. vous n'avez qu'une seule arme sur la self-défense et l'offensive. Attaquer les Rwandais, tuer les Rwandais partout où vous les retrouvez parce qu'ils nous ont tués et ils continuent à nous tuer. Ça sera une vengeance et je ne pense pas que mes propos seront qualifiés des propos de la haine comme ils en ont l'habitude et les gens de l'IDPES tiennent le même langage. Quand on ose parler d'Imar de l'IDPES ou de Félix Chilombo toujours en dit langage de la haine on ne fait pas de notre tribu c'est la même chose que le Rwandais. Je le répète Congolais ne comptez pas sur l'armée congolaise parce qu'elle n'est pas notre. Ne comptez pas sur la police congolaise parce qu'elle n'est pas notre. Moins encore les services d'intelligence qui sont tous contrôlés par les étrangers. Félix a signé des accords. Aujourd'hui il réunit ces accords en disant que non je suis fatigué de signer trop d'accords depuis 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 des temps de mille et un accord qu'on a signé. Au moment c'est quoi le président pour défier ceux-là avec qui tu vivais en Belgique en Europe quand tu n'as pas étudié tu voulais leur montrer que tu es la président le président le président le président le président les accords que tu es allé signer n'engagent pas la République démocratique du Congo ça n'engage pas les peuples congolais parce que ces accords n'ont pas été discutés ni au Parlement ni au Sénat ce sont des accords particuliers et amicaux et mafiés entre toi qui veux de l'argent de la gloire et des prestiges avec et des puissances étrangères le Rwanda Burundi etc c'est toi-même donc il y a un métier à la moto il y a un mot dès que tu meurs ou tu démissionnes ou qu'on te fasse un coup d'état que cela soit meurtrier ou pas ces accords tombent caduques parce que ça n'engage pas la République démocratique du Congo la même chose que Laurent Désiré Kabila avait fait aller signer des accords à l'hôtel Lémera au Rwanda et encore à Lémera chez nous ça c'est des accords d'individu à individu à signer l'accord à Beno il doit il doit céder 300 kilomètres de la République démocratique du Congo pour à cause de la cause panafricaine et qu'il y a Rwanda à Burundi au Canada mais le Congo n'est pas une possession de Laurent Désiré Kabila ce n'est pas sa poche ce n'est pas sa maison nous qui habitons l'Est du Congo par exemple nous ne sommes pas son bétaille qui disait je vais donner mon métaille à ces gens parce que cette espèce et cet espace de terre est occupé par des êtres humains des êtres humains intelligents et les Rwandais est-ce qu'ils se disent qu'ils sont plus intelligents que les Congolais est-ce qu'ils sont normaux à travers un accord dans une chambre d'hôtel avec un makisar qui s'est dit je vais vous céder ça mais nous ne sommes pas son bétaille qu'ils pouvaient facilement nous pousser que nous dans l'histoire on a même vu des gorilles Congolais qui sont allés au Rwanda qui se sont rebellés et qui sont rentrés au Kivu si les animaux peuvent faire ça qu'en est-il de nous nous ne sommes pas des bétailles nous ne sommes pas un cheptel des bétailles pour Laurent-Désiré Kabila pour pour Félix Chilombo pour nous vendre nous les Kivuciens Boussana Kagame ta tribu va se tuer donc le rêve hégémonique que tu as et que tu as toujours nourri dans ta tête est Kosimba vous avez écrasé les Ougandais chez eux vous avez écrasé les Kenya chez eux à un certain moment vous vouliez faire la même chose avec les Tanzaniens mais vous avez raconté Jakai Kikwete et les autres qui vous ont chassé ils vous ont éloché Ba Kongolé même si Barwane ba Koti na Brazzaville ba Ké na Kotiya Fionfi Kongo na Kotiya maloku préparez-vous à la confrontation Ba Bomi bi non na Kwa Moutou Siko ba Komi na Ba Kongo Le Ba Kongolé préparez-vous Koki mate Koba nga te mobilisez-vous pour combattre tioué et décimer les Toti parce qu'ils nous ont provoqué ce que nous faisons ce riposte ceci est mandemois VIP je m'attends un VIP qui est là pour le Congo de Lumumba de Kassavougou de Kimbangou de Kimpapita de tous les Congolais qui se battent et de tous les martyrs les Congolais pour que la nation congolaise soit bon week-end de tous les Congolais de tous les Congolais de tous les Congolais mon amour de tous les Congolais pour que la nation déclinée de tous les Congolais de tous les Congolais de tous les Congolais Sous-titres par Jérémy Diaz